Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment lancer Twilight Princess sur SEMU. Pourquoi ? Tout simplement car la dernière version de SEMU a un gros problème avec Twilight Princess. Je vais vous montrer tout de suite c'est quoi le problème. On va pas perdre de temps parce que franchement j'ai galéré pendant longtemps. Voilà un problème qui sort des entrailles dans l'enfer. On sait pas pourquoi que ça fait une erreur comme ça. Mais en tout cas j'ai enfin trouvé une solution qui fonctionne temporairement pour ceux qui ont le même problème que moi dans tous les cas. Parce que j'ai demandé sur SEMU d'où ça pourrait venir et m'ont dit supprimer une DLL et ça fonctionne pas. Du coup j'ai essayé par mes propres moyens. Du coup le seul moyen que j'ai trouvé c'est de prendre la version juste avant la 1.16. Donc la 1.15. je sais plus combien. De toute façon je l'ai. Elle sera dans la description. Dans tous les cas je vous la mettrai pour ceux qui veulent. Vous tout simplement vous la lancez. Voilà 1.15.10. Le seul défaut ne mettez pas tous vos jeux dessus parce qu'il n'y a pas Vulcan pour ceux chez AMD. C'est mieux d'avoir Vulcan. Donc tous les autres jeux je vous conseille de les garder là 1.16. Donc vous vous configurez comme d'habitude. Par contre dans le mode CPU vous mettez juste en monoker sinon vous allez bugger. Ensuite. Là c'est vraiment pour du 30 fps parce que sinon vous ne tournerez jamais au dessus de 30 fps. C'est la limite de Zelda. Faible. Vous mettez en précision du cache. En tout cas de ce Zelda là. Le Toile avec Princesse. Vous configurez comme d'habitude. Une fois que ceci est fait. Tout simplement je vais vous montrer que ça fonctionne. Je vais relancer. Voilà le même. Et là vous allez voir qu'il fonctionne. Qu'il se lance parfaitement. Et que tout fonctionne. Bon évidemment ça sera du 30 fps comme je vous l'ai dit. Mais c'est déjà mieux que rien du tout parce que pour ceux qui veulent jouer et pas se prendre la tête c'est toujours mieux. Et vous allez voir qu'il ne va pas avoir de problème. Tout va fonctionner correctement. Voilà on est déjà en jeu. Et tout fonctionne. C'est nickel chrome. Il n'y a pas de ralentissement. Ça reste à 30 fps vraiment. C'est nickel chrome quoi. Evidemment il vous faut le shader pack. Ne me dites pas. Ouais gros ça bug. Si ça bug. C'est soit votre pc. Soit le shader pack. De toute façon mon pc il est dans la description. Si vous voulez comparer avec le mien. Si sur le mien tout fonctionne correctement. Je ne vois pas pourquoi sur le vôtre. Ça ne fonctionnera pas. Tout simplement. Sur ce voilà. C'est juste une solution temporaire. En attendant peut-être une réponse de CMU. Ou peut-être une résolution. Peut-être que c'est moi. Ou peut-être quelques mois. Mais je vais partager ma solution pour ceux qui ont le même problème que moi. Pour ceux qui veulent jouer. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Bye tout le monde.